Vous faites l'ouverture ce soir avec Barbara, alors quelques mots sur le scénario ? Alors c'est tous les plaisirs du biopic, sans les désavantages du biopic, c'est-à-dire chacun peut garder sa Barbara, parce que Jeanne Balibar ne joue pas tout à fait Barbara, elle joue en fait le personnage d'une actrice qui s'appelle Brigitte, qui doit jouer Barbara dans un film. Comme ça on a la naissance des chansons, par le travail de l'actrice, comment les chansons venaient à cette femme mystérieuse pour que chacun garde cette espèce de... On avait l'impression qu'elle nous chuchotait à chacun à l'oreille, donc pour que chacun garde la sienne, on ne savait pas plaquer une vérité comme ça. Voilà, c'est très émouvant d'être ici pour le montrer en ouverture de ce merveilleux festival, auquel je suis souvent déjà venu. Justement c'est votre deuxième participation, qu'est-ce que ce festival a de particulier par rapport à d'autres ? Le lieu, ses projections en plein air avec les silhouettes des montagnes et la lune, et le public qui a faim de cinéma, et c'est ça qu'on ressent. Et je suis très très curieux de voir ce que les gens peuvent, les Corses peuvent ressentir de Barbara, qui, je ne le savais pas, n'est jamais venue chanter en Corse. Donc là, elle va être là. Alors c'est votre septième réalisation, vous êtes acteur, réalisateur, double casquette, mais qu'est-ce que vous préférez au final ? Je suis tombé dans le cinéma en voulant faire des films, fabriquer des films, et donc j'ai appris un peu tous les métiers du cinéma, techniques, des métiers manuels du cinéma. Et puis Arnaud Despleuchins, un jour, j'avais déjà 30 ans, m'a inventé comme acteur et m'a fait passer de l'autre côté. Pour moi, c'est comme un autre métier manuel du cinéma, de jouer. Et voilà, ma vie, c'est plutôt de réaliser des films, et sinon, d'être embarquée dans le monde des autres. Alors ce soir, donc, à découvrir, vous l'aurez compris, Barbara. Le Festival de la Masse est jusqu'au 4 août. 8 000 spectateurs au total sont attendus. Sous-titrage ST' 501